Musique Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de Films du Grenier. Cette fois-ci nous allons aborder ce que j'appellerais le fantastique et science-fiction spaghetti. Si dans les années 60 et 70, le western spaghetti a eu ses heures de gloire, et bien ce n'a pas été forcément le cas pour le fantastique et la science-fiction qui nous vient d'Italie. Et pourtant, pourtant, certains films sont devenus certains succès, certains classiques, dans le domaine et dans le cinéma de genre fantastique et science-fiction, mais malheureusement on peut dire que les deux tiers des films qui ont été produits en Italie et réalisés en Italie sur justement des films avec des scénarios fantastiques et science-fiction, post-apocalyptiques, etc., n'ont pas forcément eu beaucoup de succès et beaucoup, beaucoup d'entre eux ont fini d'ailleurs sur le marché de la vidéo avec ces fameuses jaquettes très alléchantes, mais qui finalement ne reflétaient pas du tout la qualité de la production en elle-même. Alors tout de suite, trois exemples qui vont certainement vous aider à mieux connaître et très mieux cerner ce qu'a été le cinéma italien d'inspiration très américaine dans les années 80, 20 et 60, fin 70 et 80, et puis l'occasion aussi de découvrir peut-être trois réalisateurs qui ont laissé quand même leur empreinte dans le cinéma de genre italien. Premier film, on va commencer par un classique, peut-être que vous ne le connaissez pas, et pourtant il va falloir que vous le découvriez, ça s'appelle Demons, ou Démonie en italien, c'est un film qui a été réalisé par Lamberto Bava. Alors Lamberto Bava, c'est quelqu'un qui a travaillé très souvent avec un autre producteur et réalisateur italien qui lui par contre a eu beaucoup plus de succès dans le domaine du fantastique et de la science-fiction, je veux parler évidemment de Dario Argento, Dario Argento qui est donc producteur de ce film, ce film raconte un peu l'histoire d'un démon qui vient tout d'un coup débarquer dans la réalité et qui évidemment va provoquer une sorte d'épidémie auprès d'un certain nombre de jeunes. Le film a plus ou moins bien marché en Italie, mais aussi dans certains pays d'Europe. En France même, le film a été exploité et a évidemment inspiré le producteur et le réalisateur à remettre le couvert en 1986 avec un Démonie 2 qui restera à peu près dans la même lignée que le premier, même s'il y a quelques liens avec le premier film, mais il n'est pas une suite directe du premier film. Donc Démonie, c'est un film qu'il faut absolument voir parce qu'il est peut-être l'un des meilleurs qu'on puisse trouver dans cette catégorie de cinéma fantastique qui ont été faits en Italie, mais qui, je le rappelle, ont été très souvent des films d'inspiration américaine à l'époque où le cinéma italien était plutôt malade. Deuxième film italien où là on est dans le post-apocalyptique, un peu moins connu, même si peut-être certains d'entre vous vont se souvenir de ce film, je veux parler de 2020 Texas Gladiator. Alors déjà rien que le titre, évidemment, on veut tout dire. C'est un film qui date de 1984 et qui a été réalisé par un autre réalisateur qui a aussi laissé ses lettres de noblesse dans le cinéma de genre italien, je veux parler de Joey D'Amato. Joey D'Amato qui a commencé dans certains films, parfois certains films érotiques, il a commencé sa carrière dans les années 60 et a produit, réalisé un certain nombre de films et donc fait partie aujourd'hui de ces réalisateurs qui ont marqué le cinéma italien de genre, entre guillemets. Ce film n'est pas sorti en salle, il est sorti directement en vidéo, il est plus ou moins de mauvaise facture. En gros, c'est l'histoire d'un, trois survivants dont l'un d'entre eux va être kidnappé par un parrain ou une sorte de mafieux d'un gang, etc. Et donc évidemment, les deux autres vont essayer de retrouver et de sauver leur ami. Ce film a été exploité sous différents titres d'ailleurs. Il a été exploité sous le titre de 2020 Gladiateur du futur en France, il a été exploité aux Etats-Unis sous le titre de 2020 Rangers of Texas. Très sincèrement, évidemment, c'est le genre de film tout à fait typique qui a été dans les vidéoclubs avec cette jaquette plutôt attirante, plutôt bien construite, mais qui n'était pas du tout le reflet de la qualité du film où la production ou le budget de ce film se ressent énormément dans ce film, avec en plus une réalisation très approximative et très souvent des acteurs qui ne sont tout sauf des acteurs. Donc c'est des films assez particuliers mais aussi spécifiques de ce que le cinéma italien en matière de cinéma de genre a pu produire, surtout dans les années 70 et 80, dans ce style. Et enfin, troisième film en titre d'exemple de film de genre italien, c'est Warrior of the Year 2072. C'est un film qui date de 1984, également au reste des années 80, qui a été exploité en France au titre de 2072, donc mercenaire du futur, un titre qui reste en sien de ses bateaux. Le film est d'un genre un peu particulier parce que c'est un peu un mix de Mad Max et de New York 1997, qui en gros nous raconte l'histoire dans un futur à Rome, dans une sorte de société complètement dilapidée, en total déclin, de l'organisation de jeux, de jeux avec des gladiateurs, mais à moto. Donc évidemment, c'est une question de massacre et là-dedans, on va balancer un héros. Un héros qui va évidemment essayer de s'en sortir. Le tout est réalisé par un autre réalisateur, qui, comme les deux précédents, a laissé ses lettres de noblesse au cinéma de genre italien de l'époque. Je vais parler de Lucio Focci. Lucio Focci a été très prolifique dans les années 80 et même parfois 90, dans des films qui malheureusement ne sont pas du tout de qualité, ne sont pas du tout la hauteur de ce qu'on pourrait peut-être appeler un talent de réalisateur. Ça reste néanmoins un film tout à fait dans l'exemple de ce que le cinéma italien a pu produire dans les années 70-80 dans les cinémas de genre. Je le répète, toujours influencé énormément et parfois même produit par des sociétés américaines, par le cinéma américain, tout simplement parce qu'à cette époque, eh bien, cette époque, le cinéma italien traditionnel, le grand cinéma italien tel qu'on le connaissait, était en très grande difficulté. Et c'est surtout grâce à ses productions, finalement, ses productions de très bas de budget, ses productions low cost, ses productions de série B, que le cinéma italien a pu réussir à survivre, malgré lui, dans ces films qui, aujourd'hui, évidemment, ne sont pas du tout des exemples à prendre en matière à la fois de plan, en matière de tournage, en matière de mise en scène, en matière d'acting, parce que là, si vous avez l'occasion de voir ces films, eh bien, vous allez vous rendre compte que ces films-là ont été quand même assez protubérants dans les rayons vidéo, des vidéoclubs, pour ceux qui ont connu cette époque, et souvent, comme je le dis, et je l'ai déjà dit d'ailleurs précédemment, avec des jaquettes qui étaient très attractives, qui laissaient un petit peu suggérer que c'était peut-être un film américain, mais en réalité, on se rendait compte assez rapidement que c'était un film italien, qui était souvent, d'ailleurs, tourné en anglais, parce que c'était une façon aussi pour le cinéma italien et ses productions italiennes d'exploiter leurs films, également, sur le marché américain. Donc, voilà un exemple avec ce film, Warriors of the Years, 2062, 2072, donc, Les mercenaires du futur, réalisé par Lucio Fulci, à voir, absolument, pour se rendre compte de ce que, parfois, on a pu subir en matière de cinéma de genre italien. Voilà, donc, trois exemples de cinéma de genre italien, comme on a pu en voir dans les années 70, 80, début 90. Fort heureusement, ces trois films ne sont pas des exemples à suivre et ne sont pas forcément des exemples de ce que le cinéma italien a pu produire. J'ai parlé au début sur le premier film de Dario Argento, Dario Argento qui a été un des précurseurs d'un cinéma ou d'un renouveau du cinéma de genre italien de qualité, évidemment, avec une certaine mise en scène particulière que, parfois, certaines personnes, certains publics ne peuvent pas forcément très apprécier ou ne pas comprendre. Pourtant, Dario Argento a laissé un certain nombre de films qui sont devenus aujourd'hui des classiques, tout comme, d'ailleurs, son ami Lamberto Bavard qui a fait par la suite d'autres films dont sur lesquels on reviendra certainement dans les films du grenier. Donc, à l'occasion, si jamais vous trouvez des films, je vous répète, donc, ces trois réalisateurs qui sont des références dans le cinéma de genre ce que j'appellerais donc le fantastique science-fiction spaghetti pour reprendre le terme de western spaghetti, Lamberto Bavard, Joey D'Amato et Lucio Fucci, il y en a d'autres, mais c'est vraiment les trois principaux à retenir pour enrichir votre culture cinématographique en ce qui concerne les films du grenier. Et nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo des films du grenier. Sous-titrage Société Radio-Canada